Moi j'ai la conviction qu'un des enjeux pour nous, c'est de faire en sorte que les 100 000 personnes qui rentrent chaque jour dans la métropole pour y travailler, pour y étudier, puissent se voir proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle. C'est un enjeu à la fois écologique, un enjeu de facilité dans les mobilités. Nous ne pouvons pas construire ces propositions-là, nous ne pouvons pas construire ce projet de territoire. Si nous continuons à réfléchir nos réseaux de transport, les uns à côté des autres. Il faut d'urgence aujourd'hui, gérer les mobilités à l'échelle du bassin de vie. Donc commencer d'abord par nos voisins immédiats du bassin de Pompée, de la communauté de communes Moselle-et-Madon et Selle-et-Vers-Mois pour travailler avec eux à la création d'un réseau de transport qui permette aussi bien du point de vue ferroviaire que du point de vue des transports en bus et que du point de vue du tram, comme d'ailleurs du point de vue des réseaux cyclables vélo et des chemins piétons, de proposer une offre globale de mobilité de déplacement. Oui, nous proposerons en juin 2020, après les élections municipales et métropolitaines, de réunir les assises de la mobilité métropolitaine à l'échelle du bassin de vie, dans le cadre d'ailleurs des assises de la mobilité du Grand Est, avec la SNCF, avec l'ensemble des opérateurs et l'ensemble des collectivités aujourd'hui et des autorités organisatrices de mobilité, pour poser en fait l'idée d'un plan de mobilité global à l'échelle du bassin de vie. Quelles cibles voulons-nous atteindre ? Où voulons-nous et comment voulons-nous nous déplacer ? Par le train, par le bus, par le tram, par le vélo ? Comment faire ? Comment interconnecter les réseaux ? Comment créer les plateformes multimodales pour se stationner ? Comment développer l'offre vélo sur ces plateformes multimodales, sur les parkings relais ? Quel tarif adopter aussi à l'échelle d'un réseau qui sera refondu de la sorte ? Il y a un enjeu aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu de faire des mobilités, finalement la priorité de tout un territoire. Il y a une attente très forte, tous les jours nos concitoyens nous disent qu'il n'y a pas de cohérence, pas de logique, que ça fonctionne mal, qu'il y a moins de bus, que les arrêts ne sont pas toujours bien positionnés. Donc cet enjeu-là, soit nous pouvons continuer à l'aborder chacun chez soi, et donc nous ne le résoudrons pas de façon satisfaisante. Soit nous décidons une fois pour toutes de prendre à bras le corps le sujet à l'échelle du bassin de vie et de travailler ensemble, et c'est ce que nous proposons. Il y aura des choix à faire aujourd'hui, le niveau d'endettement de la métropole est particulièrement élevé. Aujourd'hui, 84% des dépenses de fonctionnement de la métropole du Grand-Anti sont des dépenses dites incompressibles, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réduire. Donc nous aurons besoin de savoir au début du mandat quelle est la capacité aujourd'hui de la métropole à vraiment financer ce projet de tram. La réalité actuelle est la suivante. La métropole a déjà indiqué par la voix de son vice-président aux finances que 250 millions d'euros étaient aujourd'hui absorbables pour la métropole pour financer le projet de tram. Alors nous savons qu'il n'en faut pas loin du double pour que de porte verte à bras bois, le tram de la ligne 1 puisse fonctionner correctement. Donc il va falloir, puisque c'est un investissement prioritaire, nécessaire, indispensable compte tenu de l'échec de la ligne 1 actuelle, il va falloir être clair et transparent vis-à-vis des habitants sur la nature des choix pour parvenir à financer cet investissement. Aujourd'hui, le calendrier qui nous est présenté tient sur un plan de financement en carton-pâte. Il n'y a aucune précision sur la nature des économies ou des décisions de modification qui seront à prendre pour y parvenir. D'où l'enjeu, dès le début du mandat, de disposer d'un audit financier complet de la métropole, pluriannuel, pour pouvoir faire les choix en toute connaissance de cause, en toute transparence, et les présenter aux citoyens. D'abord, je veux dire que la question du réseau de substitution pendant les travaux est vraiment l'angle mort de ce débat. Cela fait plusieurs fois que nous interrogeons la métropole pour savoir comment va s'organiser le réseau de substitution pendant les travaux. Il faut que chacune et chacun aient à l'esprit qu'à la fin de fonctionnement du tram actuel en 2021 et avant la mise en service du premier tronçon au plus tôt, fin 2023, début 2024, il y aura nécessité de disposer d'un réseau de substitution par bus sur le trajet de la ligne 1. Aujourd'hui, rien n'est organisé, rien n'est prévu. Nous savons que la métropole devra acheter des véhicules supplémentaires, notamment des bus à haut niveau de service, si elle veut un réseau de substitution performant et de qualité, qu'elle va donc aussi devoir embaucher, en tout cas le délégataire devra embaucher des chauffeurs pour conduire ces nouveaux bus. Sur tous ces points aujourd'hui, aucune précision, aucune information, aucun plan de financement. Donc, nous, ce qui nous paraît indispensable, c'est que le futur réseau de substitution, il préfigure déjà d'un certain point de vue ce que sera le réseau à la mise en service de la ligne 1. Il y a certains doublons probablement qui seront à corriger. Et puis, ce qui est aussi indispensable de dire sur le réseau de substitution, c'est que celui-ci doit être aujourd'hui présenté en toute transparence. On ne peut pas attendre la dernière minute au risque, là, pour le coup, de générer des difficultés encore plus importantes que celles que nous connaissons aujourd'hui pour dire aux grands enseignants comment cela va se passer. Et puis, enfin, dernier point, il faut une ligne Bravo Express. Il faut dire clairement que nous aurons besoin d'un raccordement direct sur le plateau de Brabois pour l'ensemble de ses utilisateurs, que ce soit ceux de l'hôpital, du CHRU, de l'ensemble des campus, des formations ou évidemment l'ensemble des entreprises du Technopole. Il y a beaucoup d'utilisateurs à Brabois, il y en aura encore plus demain. Donc, il n'est pas possible d'attendre la mise en service finale du tram sur Brabois pour que le plateau de Brabois soit raccordé directement au centre-ville. Voilà donc ce que nous attendons, ce sur quoi nous avons commencé à travailler et ce que nous présenterons rapidement au lendemain des élections métropolitaines.